Musique 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 Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Alors vous ne serez pas surpris parce que vous allez avoir ce truc là derrière moi dans une prochaine vidéo également puisque comme je vous ai proposé sur Instagram j'ai fait une vidéo concernant les cadeaux que Eden, euh, Eden, n'importe quoi que Noël avait reçu pour son anniversaire pour ses 4 ans et ce gros ballon squat mon buffet depuis ce week-end qu'on a fait son anniversaire et je pense que je vais le garder parce que ça ne se dégonfle pas du tout et je vais certainement le mettre dans la future salle de jeu pour le moment voilà, c'est moche c'est pas grave, on va le garder, c'est original donc du coup voilà, je reviens vers vous pour un sujet que je vous ai proposé d'aborder j'ai pris des notes là-dessus, c'est pour regarder que je vous ai proposé d'aborder en fait sur Instagram dans une story, je vous ai demandé si vous préfériez une vidéo de recette ou une vidéo où je vous parlais un petit peu de mon rapport à la maternité pour Edena qu'est-ce qui avait changé par rapport à Noël alors il y a beaucoup de choses déjà qui ont changé de base comme n'importe quelle maman c'est que c'est mon deuxième donc forcément il y a l'expérience du premier qui fait que il y a des choses que tu as fait pour le premier que tu t'es dit bah c'est des erreurs, c'est pas grave je le referai pas pour le deuxième mais comme n'importe quelle autre maman j'ai aussi de nouveaux choix une autre vision peut-être sur d'autres points dont il fallait peut-être parler un petit peu plus de face à face plutôt que de faire un article sur le blog qui peut-être serait plus fastidieux à mettre en place alors que là bah ce sera plus spontané pour moi donc voilà je reviens sur ce qui a changé au niveau de ma vision de la maternité je parle bien de la maternité pas de la parentalité puisque pour ça il faudrait encore que mon conjoint souhaite s'exprimer et il ne souhaite pas apparaître dans une vidéo donc on va le laisser tranquille et je vais vous parler de moi en tout cas mon point de vue et ce qui a changé donc la première chose qui a changé c'est le fait qu'on a changé de maison donc qui dit changer de maison dit nouvelles envies pour les aménagements dans les chambres etc donc déjà la première chose qui a changé c'est que pour mon fils j'avais un ensemble de chambres que j'ai gardé parce que je ne voyais pas du tout l'intérêt de changer donc avec le lit l'armoire et la commode qui pouvaient donc se transformer en table à langer donc la première chose c'est que cette fameuse commode ne sera plus une table à langer puisque nous avons installé une table à langer murale dans la salle de bain des enfants à l'étage qui est donc entre les chambres donc chacun est sur une aile ils ont chacun leur côté et donc du coup il n'y aura pas de table à langer dans la chambre de ma fille ce qui fait qu'au niveau de l'hygiène il y aura un espace vraiment dédié à l'hygiène qui sera 100% la salle de bain ce que je trouve très important finalement pour que l'enfant ait vraiment un rapport à la propreté voilà dès le départ la seule petite chose c'est que quand même par rapport à un certain confort que je m'accorde c'est que j'ai quand même un tapis de linge en bas pour éviter de faire des allers-retours toute la journée en fait et monter à l'étage voilà ce qui a changé déjà dans la chambre première chose et deuxième chose c'est que la fameuse armoire qui était dans le coordonné de chambre ne sera plus dans la chambre de ma fille puisque j'avais à coeur vraiment qu'elle ait un dressing à sa hauteur c'est à dire quand elle sera capable de marcher et de choisir elle-même ses vêtements qu'elle puisse choisir vraiment donc ça c'est quelque chose qu'on a rectifié dans la chambre de Noël même s'il a tous ses gilets qui sont suspendus mais à l'heure actuelle j'envisage de lui mettre un marche-pied dans sa chambre pour qu'il puisse accéder à la partie penderie mais en tout cas tout ce qui est pantalon pyjama ses caleçons ses chaussettes etc tout ça on lui a mis à sa portée et dans la chambre de ma fille vu qu'on a créé une pièce complètement sous pente et bien il y a une pente qui a été exploitée pour lui créer un dressing et donc tout est à sa hauteur de petite fille elle pourra tout attraper aussi bien ses robes que ses leggings etc elle pourra choisir elle-même dès qu'elle le sera capable donc ça c'était super important pour moi parce que je ne voulais pas d'une chambre montée souris à 100% parce que en l'occurrence comme nous sommes dans une maison à étage j'ai une très grosse angoisse de la mettre dans un lit au sol et que le jour où elle soit capable de faire du quatre pattes et de marcher etc même en mettant une barrière j'ai cette angoisse qui me tient encore de la laisser sur un lit au sol je n'arrive pas à passer ce cap voilà donc ça c'est quelque chose je sais qui peut porter à débat moi personnellement mon fils n'a absolument pas mal vécu d'être dans un lit à barreaux à 18 mois il est passé dans un lit de grand entre guillemets un tout petit peu plus de 18 mois c'était voilà vraiment très rapide qu'on le passe dans un grand lit et voilà j'ai aucun regret il était autonome très rapidement derrière il n'a pas été traumatisé quoi que je vous dis 18 mois non à 18 mois il était capable de dormir dans un grand lit mais on lui a changé son lit à ses deux ans je crois puisqu'on n'avait pas encore trouvé de lit donc voilà mais en tout cas ça s'est très bien passé il n'a même pas eu de regrets entre guillemets à passer à un grand lit il était trop fier donc je ne pense pas que ce soit un mal entre guillemets que d'avoir un lit à barreaux ça ne lui a pas coupé son autonomie il était tout à fait à même de nous appeler pour sortir de son lit et après être autonome de faire ce qu'il voulait voilà voilà et c'est mon appréhension et je vous donne le pourquoi je ne dis pas que c'est moi qui ai raison pas du tout mais moi mon appréhension c'est les escaliers et j'avoue que même avec une barrière je crois que je n'arriverai pas à passer au dessus donc voilà de toute façon pour le moment la question ne se pose pas puisque vous allez comprendre par la suite pourquoi elle n'est pas encore dans son lit tout simplement et donc l'autre changement dans sa chambre c'est tout basement que eh bien il y aura très peu de jouets tout simplement parce que il va y avoir une salle de jeu maintenant dans cette maison puisque en fait pour vous expliquer un petit peu la répartition schématiquement parlant il y a la chambre de ma fille là il va y avoir une ancienne chambre ici qui va être transformée en salle de jeu palier la salle de bain la chambre de mon fils voilà donc ça va faire un étage consacré exclusivement aux enfants et donc voilà il va y avoir une totale autonomie et cette salle de jeu qui sera donc là donc il y aura quelques jeux dans sa chambre puisque je veux quand même qu'ils aient chacun leur univers par exemple le Nohan dans sa chambre il va avoir ses playmobiles il a son tut bolide voilà ça c'est des choses vraiment à lui il a son train en bois et dans la chambre de ma fille j'ai déjà commencé à lui créer une décoration autour de la sylvanian familis parce que je voulais une décoration qui soit utile et donc ça ça restera dans sa chambre et ils pourront tout à fait jouer ensemble et se partager les chambres mais au moins ils ont chacun leur univers s'ils veulent jouer tout seul ils peuvent ils sont pas obligés d'être dans l'espace commun mais dans l'espace commun il va y avoir tout ce qui est ce que j'appelle la partie ludothèque bibliothèque c'est à dire que à l'heure actuelle tous les livres sont dans la chambre de mon fils ou en bas donc ce qui va se passer c'est que je vais garder une petite bibliothèque en bas évidemment c'est obligatoire en tout cas tout ce que j'utilise pour le co-schooling il y aura majoritairement tout qui sera en bas et par contre tout ce qui est les livres de lecture etc tout ça ça va être à l'étage et on va leur créer une bibliothèque dans la mezzanine avec donc je vous disais je veux vraiment créer un espace ludothèque médiathèque c'est à dire qu'ils vont avoir une ancienne chaîne des filles qui m'appartenait qu'on va pouvoir leur mettre notre télé que nous avions dans notre chambre sera également murale dans cet espace il n'y aura pas de télécommande accessible puisqu'ils n'auront le droit de regarder déjà Edena n'auront pas le droit de regarder la télé au moins avant ses 3 ans mais voilà au jour d'aujourd'hui mon fils a le droit de regarder un petit dessin animé de temps en temps donc ce sera pour regarder éventuellement ce petit dessin animé ou un reportage donc on va leur installer le lecteur dvd et un chromecast à l'étage donc chromecast qui est génial parce que du coup je peux basculer tout ce qui est laissez pas sorcier sur youtube etc il était une fois l'homme il était une fois la vie que je trouve tout sur youtube je peux lui balancer sur la télé grâce au flux wifi si vous ne connaissez pas ça coûte quasiment rien offrez vous ce petit plaisir pour pouvoir vous basculer tout ce que vous regardez sur internet au lieu de le regarder sur un petit écran d'ordinateur de tablette ou de téléphone balancer sur votre télé vous serez vraiment plus confortable et en plus de ça l'avantage c'est que vous pouvez contrôler ce que vos enfants regardent sans avoir besoin de mettre à disposition de télécommande et moi je trouve ça génial c'est très très pratique donc ça ce sera dans leur espace et on va leur mettre tout ce qui est les jeux de société les puzzles etc tout ça ça va être là il va y avoir également dans la chambre de mon fils à l'heure actuelle je l'ai posé là parce que je n'avais nulle part où le mettre il a un établi avec plein d'outils pareil ça ça va migrer dans la mezzanine parce que je veux que ma fille puisse faire entre guillemets du bricolage puisque le papa bricole donc je suppose qu'elle va vouloir faire comme son frère comme papa bricoler il faut que ce soit pour les deux je ne compte pas en racheter un je vais leur mettre également une poutre du temps chose qui me tient tellement à coeur depuis longtemps mais à l'époque où on habitait dans notre ancienne maison je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas de mur pour le faire là je vais pouvoir le faire et il y aura également tout ce qui est le puzzle planisphère j'en ai d'en bois voilà tout ce qui est les jeux autour desquels on peut créer des activités j'aimerais vraiment que cet espace soit dédié aux activités que je pourrais faire avec eux voilà les choses qui resteront en bas c'est tout ce qui est activités manuelles type peinture etc ça ça va rester en bas il y aura le nido de ma fille parce que je veux qu'elle ait un tapis de jeu en bas elle en aura également à l'étage tout ce qui va être en bas donc je vous disais c'est les livres type éducatif ça ça va rester en bas avec les cahiers voilà le tableau noir avec le petit bureau de mon fils pour le moment resteront également en bas donc voilà tout ce qui va rester avec nous et cet espace de jeu commun et ça c'est grâce au fait d'avoir changé de maison puisque nous avons largement la place de nous permettre de le faire grâce aux travaux que nous allons bientôt finir enfin bientôt finir je souhaite faire une crémaillère cet été donc je croise les doigts donc voilà ça c'est les changements au niveau de l'organisation générale maintenant ce qui a changé au niveau de la maternité et je suis sûre que vous attendiez ce moment dans la vidéo par dessus tout le reste c'est le fait que j'ai décidé d'allaiter et des nains et en fait je dis bien décider puisque pour mon fils j'ai refusé catégoriquement l'allaitement je n'avais pas du tout du tout du tout la fibre en moi qui me disait d'allaiter pour moi j'avais pas envie d'être ce qu'on appelle une vache à lait clairement j'avais cette vision de l'allaitement qui était vraiment répulsif quoi on va dire ça c'était catégorique je ne voulais pas allaiter j'avais j'ai toujours d'ailleurs un rapport avec ma poitrine très très particulier suite à un incident qui peut paraître pas très grave mais qui l'est quand même un petit peu à mes yeux qui m'est arrivé quand j'étais au collège voilà donc je ne rentrerai pas dans les détails on n'est pas là pour exposer trop de choses non plus mais voilà il s'est passé quelque chose au collège qui m'avait marqué et qui fait que du coup j'avais un rapport très particulier à ma poitrine depuis ce temps là voilà c'est le moment où on se transforme où on a justement toutes les hormones qui se mettent en action qu'on a le corps qui change on devient vraiment des petites femmes entre guillemets avec une mentalité de gosse et malheureusement voilà il peut survenir des choses de tous les jours qui font que toi ça te laisse une marque ou pas et moi c'était le cas ça m'avait laissé une marque et donc du coup voilà j'avais catégoriquement pas du tout l'intention d'allaiter mon fils et je lui ai donné et puis bon ça en est suivi voilà ce qu'il y a eu aujourd'hui c'est un petit garçon qui va très bien il est en pleine santé tout va bien voilà et pour Edéna ce qui s'est passé c'est que je refusais catégoriquement l'allaitement de nouveau pour moi c'était niaite 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 et pourtant j'étais entourée de trois super copines enceintes en même temps que moi qui les trois étaient pro-allaitement voilà et on avait beau en parler elles n'arrivaient pas à me donner l'envie voilà à me donner le truc le technique qui faisait que j'allais passer outre mon blocage et en fait ce qui s'est passé c'est que mi-août mon conjoint m'avait organisé une surprise et j'ai deux copines qui ont déboulé dans mon salon mi-août deux copines que j'avais pas vu depuis une dizaine d'années puisque j'avais déménagé entre temps j'habitais en région parisienne quand j'étais adolescente et ben voilà il y a mes copines qui l'ont contacté pour organiser ça pour mes 30 ans parce que voilà ça faisait des années qu'on se disait il serait peut-être temps qu'on arrive à trouver un moyen de se voir et qu'on n'y arrivait pas on avait notre propre vie chacune de notre côté moi en Bourgogne il y a la région parisienne c'était un peu compliqué quoi et elles m'ont fait la surprise d'organiser ça et je savais pas et mon conjoint qui d'habitude est pas capable de garder vraiment une surprise et ben j'ai vu les deux nanas débouler en plein milieu de mon salon un vendredi après-midi et voilà quoi on avait 10 ans à rattraper 10 ans à rattraper voilà sur un week-end vous dormez pas beaucoup vous parlez de tout vous faites les souvenirs vous parlez de vos enfants vous parlez de tout ça et ben on est revenu à parler du collège et de ce qui s'était passé comment on avait vécu notre collège et en l'occurrence j'ai pu revenir sur moi ce qui s'était passé dans mon cas et on parlait de l'allaitement en fait à ce moment-là quoi et en fait ben je sais pas c'est comme une thérapie il y a eu un truc qui s'est débloqué j'ai relativisé en fait cet événement j'ai réussi à l'extérioriser parce que j'en avais jamais parlé ni à mon conjoint ni à mes parents voilà j'en avais jamais parlé même à des copines quoi j'avais dû en parler à une amie voilà j'en avais vraiment jamais jamais parlé je l'avais jamais sorti ce truc de moi et c'était un de mes fantômes à moi quoi et voilà je sais pas le fait d'en parler du coup de peut-être relativiser ça ben ça m'a changé ma vision un petit peu de cet événement pas mon rapport avec ma poitrine j'ai toujours ce même rapport avec ma poitrine mais disons que ça m'a permis de relativiser l'événement et en l'espace de quelques jours une fois qu'elles étaient reparties j'ai cogité et j'en suis venue à me dire mais pourquoi pas essayer parce que finalement ben voilà t'as réussi à passer au dessus t'as réussi à en parler tu te sens libérée d'un truc parce que ouais au fond de moi c'était comme s'il y avait un truc qui s'était déverrouillé je sais pas je saurais pas vous expliquer quoi parce que comme le rapport à ma poitrine n'a pas changé je saurais pas exactement vous dire qu'est-ce qui s'est débloqué en moi mais ça voilà ça a fait un déclic et je me suis mise à réfléchir autrement à l'allaitement à le voir autrement et puis voilà et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes sanitaires avec les laits maternisés il y avait beaucoup de scandales autour du végétarisme du végétalisme etc j'avais pas envie qu'on me fasse suer comme on m'avait embêtée avec des remarques concernant le fait que j'avais nourri mon fils avec un lait de rimaternisé enfin voilà il y a tout ça qui est revenu sur la table et puis ça m'a fait comme une espèce de grande vague qui a tout chamboulé en l'espace de 3-4 jours et puis je me suis mise à en parler avec mes copines en disant pas écoutez enfin je commence à me poser des questions puis elle m'a dit mais essaye ça se trouve tu le feras que pendant 24h mais au moins tu sauras si vraiment c'est fait pour toi ou pas et puis voilà quoi j'ai changé mon point de vue et puis bah au final vous voyez Edena a 2 mois et 1 semaine aujourd'hui et bah j'allais être encore quoi malgré des hauts et des bas parce que malgré tout elle m'a pincé le sein dès le deuxième jour avec ses gencives j'avais le téton qui me faisait souffrir au possible j'avais j'ai une peau très déshydratée à la base donc j'avais la poitrine hyper fragile donc voilà très réactive la sucion pour moi c'est quelque chose qui n'est pas très agréable du tout encore aujourd'hui je ne prends pas de plaisir à la sucion je prends du plaisir en fait d'avoir ma fille se régaler me faire un sourire quand elle est repue et vous regardez genre je suis complètement saoule maman c'était trop bon voilà ça ça c'est ce qui me plaît dans l'allaitement pas les sensations pas tout ça pas du tout plus voir ma fille s'épanouir en fait comme ça et puis voilà quoi du coup je me dis aujourd'hui j'ai pas de regrets je suis bien comme ça la seule chose c'est que mon fils est persuadé du coup que je l'ai allaité alors je lui dis maman tu as eu le biberon avec maman et comme il voit aujourd'hui en fait son père donner le biberon de temps en temps à sa soeur parce que je tire mon lait quand elle a pas assez bu et que j'ai besoin de me vider la poitrine puis le papa est trop content d'avoir un petit biberon à donner parce que pour son fils c'était un truc dans sa paternité qui était essentiel pour lui et aujourd'hui il l'a plu donc il est trop content quand il a un biberon à donner et donc voilà du coup il est persuadé mon fils que je l'ai allaité donc voilà j'y vais doucement j'évince un petit peu le sujet et puis au final je trouve que c'est beau parce que pour lui c'est naturel finalement il a l'impression que c'est normal voilà quand elle pleure et qu'elle a faim il le voit il dit maman mais là où ça ? enfin voilà pour lui c'est tout à fait naturel quand il la voit têter des fois il arrive il dit je crois qu'elle a bientôt fini donc ça j'essaye de limiter quand même mais je trouve ça tellement mignon qu'ils s'investissent comme ça donc voilà moi ne serait-ce que par rapport à tous ces moments avec mes enfants l'allaitement pour moi il a pris son sens pour ça pas pour les sensations du tout parce qu'honnêtement moi je le kiffe pas du tout voilà c'est pas mon grand délire surtout qu'elle a des petits ongles donc quand elle s'amuse à me griffer pour se cramponner dessus voilà donc j'ai ressorti le bolat de temps en temps elle s'agrippe dessus voilà mais en dehors de ça voilà c'est ça vraiment qui a changé dans ma maternité parce que pour le reste j'étais déjà pro portage donc là je suis juste en train de m'équiper un petit peu plus parce que j'avais qu'une seule écharpe à l'époque bah maintenant je vais je vais diversifier un petit peu mes modes de portage ce qui a changé également c'est au niveau peut-être je sais pas si bah les couches les couches si il y a peut-être un truc qui a changé au niveau des couches c'est que du coup avec le déménagement mes couches lavables sont encore en carton et il faut tout que je les relave à cause des travaux qui ont certainement fait passer de la poussière à l'intérieur faut tout que je relave et ça a traîné traîné parce que bah voilà avec l'épisode de l'hôpital pour Edéna etc j'étais épuisée donc j'ai pas eu le temps de tout laver et puis avec les travaux qui faisaient qu'on était encombrés de partout je savais pas où les ranger ces couches donc pour le moment elle est aux couches jetables et voilà elle a deux mois je me dis que mon fils je l'ai passé en lavable très rapidement il devait avoir 15 jours quand j'ai commencé mais il était encore en jetable les nuits et ainsi de suite voilà donc oui effectivement elle aura été en jetable plus longtemps que son frère mais par rapport à des questions logistiques non pas des questions d'envie puisque pour moi les couches lavables c'est la base d'autant plus que je prends un congé parental donc pour les économiques ça va nous faire réaliser c'est non négligeable voilà donc non par rapport à ça il n'y a pas de changement juste voilà une question comme je vous disais dans le temps qui fait que c'est décalé par rapport à Noane les vêtements d'occasion j'en avais déjà acheté pour mon fils beaucoup je continue d'acheter d'occasion et je n'achète rien plein pot si j'achète des choses neuves c'est toujours pendant les soldes voilà au maximum du bon plan je prends rarement quelque chose en dessous de 50 de moins 50 ou de moins 60% pour moi c'est hors de prix ce qu'ils vendent aujourd'hui et puis les prix en plus n'ont pas cessé d'augmenter voilà ce qui change bah si c'est mon congé parental voilà pour mon fils j'ai repris le boulot à temps plein dès la fin de mon congé maternité et je ne me voyais pas faire autrement parce que j'adorais vraiment j'ai adoré passer du temps avec mon fils mais je n'arrivais pas mais vraiment pas du tout à m'imaginer à la maison prendre un 80% pendant 6 mois je n'en voyais pas du tout l'intérêt parce que 6 mois c'est voilà c'est juste trop juste pour moi en plus bah j'étais dans une période où j'avais besoin de prouver que j'étais motivée parce que quand j'ai eu mon fils je ne voulais plus aller travailler dans la ville où j'allais parce que c'était trop de transports en commun trop long et ça me faisait des horaires vraiment horribles par rapport à mon fils c'était hors de question de faire des enfants pour ne pas les voir comme je dis donc j'ai dit niet je vais demander à mon patron s'il n'y a pas une place qui se libère dans des communes plus proches de chez moi et en l'occurrence j'ai eu gain de cause et en proposant en plus de reprendre à temps plein j'étais pour avoir un temps plein il m'avait proposé un poste de volante sur les deux agences et au final bah quelques mois plus tard une collègue a démissionné et j'ai eu un poste à temps plein en fixe sur une agence où tout se passait super bien donc voilà pour moi ça a été un choix qui en plus a été porteur d'évolution de quelque chose de positif et au jour d'aujourd'hui que j'ai ma fille je voulais prendre à 80% et je voulais avoir mon mercredi sauf qu'a priori on voulait me le refuser et donc en pesant le pour et le contre je me suis dit t'as fait des enfants t'as galéré pour les avoir qu'est-ce que tu préfères ? profiter de tes gosses ou retourner bosser et puis au final prendre un 80% ou tu auras ton fils qui sera à l'école la journée tu vas courir partout et tu vas pas profiter finalement ben ouais mon choix il a été de faire un an de congé parental pour pouvoir profiter de mes enfants parce que voilà j'en ai trop bavé pour les avoir et que je considère que j'ai le droit de leur offrir ça voilà je leur ai offert mon corps pour pouvoir les porter les mettre au monde mais je pense que je leur fais un cadeau en restant avec eux mais je me fais un cadeau à moi après avoir galéré et souffert psychologiquement de pas arriver à avoir des enfants aussi vite que ce que j'aurais préféré et bien voilà je me fais ce cadeau de rester avec eux et d'en profiter vraiment tranquillement chez moi en plus ma maison ça fait moins d'un an qu'on a avec les travaux la grossesse etc j'ai l'impression de pas avoir pu me poser de pas avoir pu en profiter je me dis que mes travaux vont arriver à leur terme j'espère pour l'été alors franchement si je pouvais vraiment savourer ma maison mes enfants à fond pendant ces quelques mois voilà ça c'est mon objectif quitte à sacrifier des choses des projets qu'on avait et à les décaler et bien on en a parlé avec le papa et je pense que c'est une très bonne idée aujourd'hui de rester chez moi et voilà c'est ça qui a changé vraiment de mon point de vue de la maternité c'est qu'aujourd'hui j'arrive à me projeter en train d'alaider ma fille sur du long terme et rester à la maison chose que il y a quelques années vous m'auriez demandé si j'allais le faire je vous aurais dit mais non pas du tout je ne suis pas faite pour ça voilà la seule chose qui n'a pas du tout changé mais alors absolument pas changé c'est mon envie de faire du sport de continuer de prendre soin de mon alimentation etc et voilà ça ça va être le truc à mettre en place du coup différemment tout simplement et je pense que quand on en a l'envie on peut y arriver et si on est soutenu surtout par son conjoint qu'il est capable de prendre le relais pour s'occuper des enfants je pense que c'est l'essentiel pour pouvoir réussir à s'aménager du temps pour soi bien évidemment que j'ai demandé une ordonnance pour avoir un tire-lait même si c'est quelque chose que je n'aime pas faire je le fais parce que je me dis voilà c'est ta liberté qui a la clé tu tires ton lait tu peux partir 2h de temps laisser ton homme gérer les enfants et t'accorder 2h pour toi pour aller à la salle de sport 2-3 fois par semaine ce serait l'idéal on va commencer déjà par y aller tranquillement parce que la reprise je pense m'a piqué mais voilà en l'occurrence ça ça n'a pas changé du tout du tout je compte continuer et puis voilà avec la maison qui va s'agrandir je pense que je ferai du sport à la maison Noane qui a grandi je vais peut-être réussir à le motiver à faire des séances de sport avec moi ça peut être rigolo donc voilà et voilà c'est ça qui a changé vraiment dans ma vision de la maternité c'est que je vais rester chez moi et profiter profiter un petit peu pour moi pas me dire ouais t'as des résultats à faire à la clé si tu veux avoir tes primes si 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 ça ok je vais gagner beaucoup moins bien ma vie parce que mon dieu qu'est-ce qu'on gagne rien quand on est à la maison on n'a pas de reconnaissance quand on est parent mais heureusement qu'on a des droits heureusement qu'on a des droits en France croyez-moi arrêtons de nous plaindre je vais gagner même pas la moitié de mon salaire mais je me dis voilà quoi aujourd'hui on a des droits aujourd'hui le choix de rester à la maison et de pouvoir bénéficier de cet argent pour pouvoir se soulager financièrement le minimum au moins et bah c'est déjà très bien c'est aussi ce qui a pesé dans la balance parce que je vous assure que si j'avais rien eu du tout clairement je serais retournée travailler alors qu'aujourd'hui avec un peu moins de 400 euros qu'on a le droit pour pouvoir rester à la maison bah je peux me permettre de le faire donc voilà je crois que j'ai beaucoup blablaté je crois que c'était un petit peu décousu j'essayais de faire un petit peu logique dans ce que je vous ai raconté mais voilà c'est pour moi il n'y a que ça il n'y a que ça à vous raconter tout se passe super bien Edéna va bien elle s'est bien remise de sa bronchiolite elle n'est pas retombée malade depuis il y a les dents qui travaillent donc ça nous embête un peu mais ah si la bonne nouvelle c'est qu'elle commence à faire ses nuits ma petite fille depuis ses deux mois fait des nuits ça c'est trop bien parce qu'en fait là depuis lundi dernier on a eu deux nuits après cette séance d'éthiopathie où elle n'a pas très bien dormi mais sinon depuis elle me fait des nuits donc en gros du 21h 5h du matin donc vous voyez les petites cernes elles commencent à partir souhaitez moi qu'elles continuent de partir là je ne suis pas beaucoup maquillée vous voyez donc par rapport à d'autres vidéos je suis bien moins violette j'étais bien bien marquée par contre jusque là à peu près d'ailleurs on le voit j'ai encore une ombre mais ouais je suis bien moins marquée et alors l'astuce pour l'anti-cerne je n'en ai pas mais si je peux vous donner un truc qui marche très bien pour les ridules de déshydratation dues à la fatigue et aux expressions parce que quand on est fatigué on a tendance à froncer les yeux etc alors si je peux vous donner un conseil c'est d'investir dans de l'huile de baobab et de masser toutes vos ridules d'expression et ça marche très bien également pour les vergetures puisque je l'avais recommandé pour ma soeur qui a eu des très très bons résultats donc foncez sur l'huile de baobab ça c'était le petit mot de la fin mais voilà c'est une petite astuce que j'ai découvert l'année dernière quand je suis partie au Sénégal le baobab est rempli de vertus pour tout votre corps c'est un produit non négligeable pour vraiment optimiser au maximum la cicatrisation les petites marques de tâches de soleil les choses comme ça c'est plein plein de bonnes choses donc ça c'est mon petit mot beauté pour la fin parce que je sais qu'il y a des futures mamans et des mamans qui me suivent donc profitez-en pour investir dans l'huile de baobab si vous avez vos vergetures à traiter si vous avez je vous dis les ridules là le front je pense que ça peut marcher également pour faire un espèce d'antiride en petite couche sous votre crème de jour ça peut être un très très bon sérum antiride n'hésitez pas pour moi en tout cas je sais qu'il y a des très bons résultats et également pour masser là ici là où il y a la peau qui a besoin d'être tendue parce qu'en fait l'huile de baobab amène une hydratation à la fibre de la peau donc n'hésitez pas à vous en servir c'est une très très bonne huile et c'est également une très bonne huile pour les cheveux moi je ne m'en sers pas parce que je vous ai fait une routine cheveux vous avez juste à vous y rendre je vous mettrai à la fin de la vidéo si vous voulez je vous mets le lien comme ça vous pourrez directement cliquer dessus si vous voulez voir mais voilà pour ce qui est des cheveux c'est pareil c'est très recommandé et c'est également un très bon produit pour les personnes qui ont des problèmes de mains déshydratées qui se lavent les mains régulièrement par exemple dans leur travail ou quoi que ce soit vous mettez ça à la place d'une crème pour les mains ce sera très bien voilà j'arrête de blablater sinon on va faire plusieurs sujets dans la même vidéo ça n'a rien à voir mais c'est pas grave je vous dis à très bientôt pour la vidéo de ce que Noa n'a eu pour ses 4 ans histoire de vous donner des petites idées et je vous fais de gros bisous